... D'abord, je voudrais saluer les présidents qui nous accueillent aujourd'hui et leurs associations. Et je suis très heureuse d'être parmi vous ce matin. Alors, mesdames les entrepreneuses, messieurs les entrepreneurs de France, je suis résolument en soutien de l'entreprise et je propose un programme qui est une vraie politique d'offre. Alors, je vais vous parler ce matin de la compétitivité parce que nous avons aujourd'hui 85 milliards de déficits du commerce extérieur et que c'est le pire déficit de notre histoire. Je vais vous parler du produire en France parce que l'industrie manufacturière est tombée à 10% du PIB et c'est deux fois moins que la plupart de nos voisins. La réindustrialisation se fait attendre. Je vais vous parler des compétences parce que tous vos secteurs d'activité recherchent en vain des talents alors que nous avons encore 5,5 millions de chômeurs et un taux de chômage double de l'Allemagne et qu'on nous parle déjà d'atteindre le plein emploi. Oui, il faut l'atteindre ce plein emploi, mais comment on atteint le plein emploi ? Alors, je voudrais aussi aborder les questions de salaire et de pouvoir d'achat, mais je crois que vous aurez des questions à ce sujet. Alors, parlons de compétitivité. Pour la compétitivité, l'État doit redevenir votre allié, clairement. Je suis, je crois, la seule candidate qui a l'audace de dire qu'il va falloir dépenser moins et travailler plus sur une vie. Mais je crois que tout autre discours est mensonger et qu'il faut l'assumer. Oui, pourquoi il faut dépenser moins et mieux l'argent public ? Eh bien, parce que la charge fiscale doit être allégée. Il y a eu depuis 2017 des avancées pour les entreprises. Nous les conserverons. Mais avec une dette qui accrue de 1 000 milliards en 10 ans, avec un quoi qu'il en coûte qui ne cesse d'alourdir la facture, c'est des baisses d'impôts qui sont faites à crédit. Et donc, pour les conserver, il va falloir agir avec détermination sur la dépense publique. Je propose, dans mon projet, deux fois plus d'économies que de dépenses nouvelles, notamment en réformant l'État, en réformant les retraites, en réformant l'assurance chômage, en décentralisant. Alors, vous l'avez entendu, la Cour des comptes a dit la semaine dernière que nous sommes devenus un pays du Sud et que la France est maintenant un risque systémique pour l'Europe. Cela veut donc dire que la dette ne peut pas s'envoler jusqu'au ciel et qu'il va falloir réduire nos déficits. Alors, pour la compétitivité, j'établirai une règle d'ordre budgétaire avec une trajectoire de finances publiques fixée sur 5 ans que les budgets de l'État et de la Sécurité sociale devront respecter. Il y aura aussi une règle d'ordre de stabilité fiscale qui sera là pour vous donner de la visibilité, de la prévisibilité dans vos investissements. La première décision que nous prendrons en matière de compétitivité des entreprises, c'est la suppression de 10 milliards d'euros d'impôts de production à discuter ensemble, parce que je crois au dialogue social. Et quand les économistes seront au rendez-vous, nous envisagerons davantage de baisse d'impôts de production. Je sais qu'il y a 35 milliards d'euros d'impôts de production de plus en France que dans la moyenne de l'Union européenne. En matière de transmission des entreprises, qui est un sujet majeur pour bâtir ces entreprises patrimoniales françaises, nous réformerons le pacte d'Utreil pour augmenter le seuil d'exonération jusqu'à 90% avec des engagements de conservation jusqu'à 10 ans. Les entreprises familiales sont un pilier de notre économie. Alors, le deuxième engagement que je prends, au-delà des impôts, c'est la simplification. La simplification doit devenir la priorité des politiques publiques. Alors, je sais que vous entendez dire ça depuis 15 ans. Nous, nous allons mettre en place un comité de la hache. Certains disent que c'est brutal, mais au moins ça dit ce que ça veut dire. auprès du Premier ministre pour supprimer toutes les normes et réduire la taille de tous les codes. On recodifiera les codes avec l'aide des parlementaires. Il faut rendre l'administration beaucoup plus facile d'accès, poursuivre le développement de l'administration numérique et créer des guichets uniques. 2 000 guichets d'aide aux entreprises aujourd'hui en France. 2 000. Je ne sais pas comment vous vous y retrouvez. Alors, là aussi, mon objectif, il est clair, divisé par 2 tous les délais de traitement administratif. C'est l'objectif que s'est fixé le chancelier allemand Olaf Scholz. Donc, si nous ne nous fixons pas le même, alors nous ne serons plus compétitifs par rapport à l'Allemagne. Il faut arrêter toutes les surtranspositions de directives européennes et même regarder rétroactivement si on peut revenir sur des surtranspositions déjà passées. Là encore, il faut que la France soit compétitive pour peser à Bruxelles. On ne respecte pas les pays qui sont surendettés et les pays qui sont déficitaires. Et on le sait bien aujourd'hui, les normes à Bruxelles, elles sont fixées d'abord par l'Allemagne. Alors, pour sortir de la crise, je suis favorable aussi à la reconduction des PGE jusqu'à la fin de l'année 2022. Je la demanderai à Bruxelles. Et nous examinerons les conditions du remboursement pour les secteurs les plus impactés pour qu'on ne soit pas obligé d'entrer en défaut pour pouvoir avoir un étalement de son remboursement lorsqu'on est dans un secteur en difficulté. Alors, produire en France, c'est une question de compétitivité, mais c'est aussi une question de souveraineté, de stratégie et de financement. On doit garder les productions stratégiques sur le sol national. On a besoin de stratégie et d'indépendance. Ça vaut pour l'énergie, notamment. Vous avez vu que le président de la République a radicalement changé sa stratégie énergétique sous la pression de l'opposition. Il le fallait parce que nous avons besoin de produire beaucoup plus d'énergie décarbonée. Et donc, nous allons évidemment continuer dans ce mix énergétique qui s'appuie profondément sur le nucléaire. Il n'y a pas de bouclé tarifaire pour les entreprises. C'est pour cela que je demanderai à Bruxelles qu'il puisse y avoir des contrats à long terme pour la fourniture d'électricité aux entreprises. Il ne faut pas être naïf. La France est ouverte, mais les investissements étrangers devront être autorisés par un Haut Conseil à la souveraineté qui fonctionnera comme le CFIUS américain. Ni investisseur voyou, ni radia sur nos brevets industriels ou sur nos pépites numériques. Les Etats-Unis, la Chine et le Japon n'hésitent pas à protéger leurs joyaux. La concurrence devra être loyale. Ça veut dire une véritable taxe carbone aux frontières de l'Europe sans dégrader la compétitivité de nos entreprises. Ça veut dire favoriser la commande locale dans les marchés publics. Pour ça, la responsabilité sociale et environnementale est un bon critère. Sauf qu'il faut rassurer les chefs d'entreprise et il faut rassurer aussi les collectivités locales et les acheteurs publics en leur disant que s'ils prennent le mieux-disant, mais pas le moins-disant, eh bien, ils seront soutenus. Parce que ce n'est pas si facile de prendre le mieux-disant et pas le moins-disant. Sur l'Union européenne, nous voulons la réciprocité sur les marchés publics et nous nous battrons, je me battrai pour une préférence européenne. lors de la nouvelle directive sur la commande publique et je veux un Buy European Act et un Small Business Act, y compris dans le domaine stratégique de la défense, parce que ce n'est pas normal que nos alliés ne pratiquent pas le Buy European. Alors, c'est aussi une question de stratégie, de produire mieux. Je veux créer un grand ministère de l'industrie de l'énergie et de l'innovation qui animera une politique de filière et des grands programmes de recherche appliqués. Je sais que vous êtes tous admiratifs de la DARPA américaine. Notre agence nationale de la recherche pourrait devenir une DARPA à condition qu'on lui en donne les moyens et surtout qu'on l'oriente vers de la recherche finalisée, innovante et partenariale avec les entreprises. Il faut aussi favoriser l'environnement nécessaire à l'activité économique sur tout le territoire. pour moi, début 2024, c'est déploiement de la fibre sur 100% du territoire. Alors, il y a une question aussi de financement pour produire en France. J'ai annoncé une aide à l'investissement de proximité, qui est un crédit d'impôt de 50% pour les particuliers qui investissent dans les entreprises de leur territoire et dans les villes de moins de 20 000 habitants. C'est en réalité une sorte de madeleine rurale ou de madeleine des villes moyennes. L'idée, c'est que cet argent de l'affection, cet argent de la proximité puisse être investi dans des PME à une plus grande échelle. Et pour financer la transition écologique, je veux la fusion du livret A et du LDD en un livret vert qui sera consacré au financement de cette transition. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a 470 milliards d'euros qui sont dans le livret A et le LDD, mais seulement 40% de ces 470 milliards sont mobilisés pour des prêts à l'économie. Je pense qu'on peut en mobiliser 120 milliards de plus en autorisant des nouveaux usages, notamment pour le financement des infrastructures de transport, d'énergie, mais aussi pour la rénovation urbaine. Je propose aussi ce matin un nouveau mécanisme qui permettra à chaque Français d'investir dans l'économie productive. C'est une très demandée par les régions, notamment, en bénéficiant d'une garantie en capital. Ce sera une caisse de garantie publique qui labellisera des fonds d'investissement privés, thématiques ou régionaux, dans lesquels les épargnants pourront investir sur le long terme. Elle mutualisera les risques, elle assurera la liquidité des épargnants qui voudront revendre leurs titres. Et elle sera équilibrée par les plus-values sur ces titres. On créera donc des fonds d'investissement pour l'économie française, au niveau national, et des fonds d'investissement dans l'économie régionale. Et ça permettra de donner, à côté de la BPI, des instruments privés d'investissement dans nos entreprises. Il y aura des livres et fiefs à côté des PEA et de l'assurance vie. Alors le troisième sujet, c'est les compétences. Alors là, il faut absolument mettre fin, en matière de formation, à tous les dysfonctionnements du système. Il nous faut un grand plan de soutien aux mathématiques, qui commence par la formation des professeurs, et par l'acquisition des fondamentaux à l'école. Il faut travailler sur l'orientation. L'orientation sera confiée intégralement aux régions, mais notamment l'orientation des filles, parce qu'avec la réforme du lycée, on a perdu des filles dans les matières scientifiques, pas en maths, mais dans les matières scientifiques. Or, nous avons besoin de former des ingénieurs, et des ingénieurs femmes. Et puis, il va nous falloir un million de talents dans le numérique. Donc, dès la classe de seconde, j'organiserai le repérage des jeunes talents du numérique, pour pouvoir les envoyer se former dans toutes les filières du numérique, et à tous les niveaux de qualification. Sur l'apprentissage, il ne doit pas être bloqué, si le jeune qui rentre en troisième en pré-apprentissage a 14 ans. Et, par ailleurs, Pôle emploi sera régionalisé, parce que les régions piloteront la formation professionnelle et le service public de l'emploi. Je crois que vous y êtes plutôt favorable. 30 secondes. Sur l'université, pardon, nous organiserons l'orientation sélective, parce que Parcoursup et les algorithmes, ça ne peut pas servir de mode de sélection pour l'entrée à l'université. Et puis, je supprimerai le revenu d'engagement pour les jeunes, qui est un RSA jeune, qui, aujourd'hui, fait un effet d'éviction sur l'apprentissage. Je le remplacerai par un revenu jeune actif pour les jeunes qui se mettent en formation dans les métiers en tension. Et le crédit personnel de formation sera mieux orienté vers les formations prioritaires. J'aurais aimé vous parler de la liberté de travailler plus. Eh bien, on va en parler, justement. Eh bien, vous me poserez des questions là-dessus, mais ça va, évidemment, avec ce choc de l'offre et ce choc de compétences. Merci à tous. Merci, Valérie Pécresse. Merci beaucoup. Si vous voulez bien vous asseoir, donc, on va échanger pendant une vingtaine de minutes. Il y a déjà beaucoup de questions qui sont envoyées par soit les gens de la salle, soit les gens qui nous regardent sur BFM Business. Une question, du reste, qu'on vient de me poser, et ça rejoint celle que j'allais vous poser. Est-ce que votre programme, on voit, il est très précis, il y a beaucoup de mesures ? On cherche un tout petit peu peut-être la philosophie de ce programme. Est-ce que c'est un programme libéral ? Et quelqu'un pose la question en disant, est-ce que c'est le modèle américain, le modèle des États-Unis, qui est votre modèle pour la France, Valérie Pécresse ? Vous avez vu que je cherche à avoir une France stratège et une France qui pèse, notamment au niveau européen. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui, notre rayonnement international viendra aussi de notre force intérieure et qu'on ne respecte pas un pays qui a 85 milliards de déficit de sa balance commerciale, qui a des déficits de 200 milliards et une dette trop importante et qui vient demander des renégociations du pacte de stabilité. Donc, il faut qu'on retrouve une santé économique de façon à pouvoir peser, y compris au niveau européen, parce que c'est au niveau européen que se décilent énormément de choses pour notre économie. Donc, un État stratège, mais un État qui libère, qui libère les énergies, qui libère le travail, qui baisse les charges des entreprises. Oui, un État qui met la liberté au cœur. On va y revenir. Il faut dire qu'une de vos propositions, c'est justement de vendre toutes les participations détenues par l'agence de participation de l'État. Pas toutes les participations qui ne font pas de sens stratégique. Par exemple, Orange, est-ce que vous vous privatisez totalement ou pas ? Est-ce qu'on vend la participation de l'État ? Moi, je crois qu'il faut pouvoir vendre, effectivement, Orange. On peut aussi parler des autres propositions. LG, Thalès, tout le secteur de la défense. Safran, vous sortez l'État de toutes ces entreprises. Je crois qu'aujourd'hui, l'État est un actionnaire minoritaire assez peu actif, et je crois que ce n'est pas stratégique d'être minoritaire. Et qu'est-ce que vous attendez des chefs d'entreprise qui sont devant vous ou qui vous écoutent ? C'est eux le moteur de la France de demain ? Qu'ils investissent en France, mais pour qu'ils investissent en France, je sais qu'ils ont besoin d'y trouver les conditions et un environnement favorable. C'est pour ça que je travaille sur ces conditions et cet environnement, à la fois fiscal, mais surtout normatif. La question de la bureaucratie est une question absolument clé et majeure. Et dans mon projet, le dénormage qui a été fait, vous le savez, dans les pays du Nord, par exemple, en Suède ou au Canada, est un aimant clé pour leur simplifier la vie. On sait bien que quand on veut créer une entreprise, mettons, en Irlande, les fonctionnaires viennent vous demander qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour vous. Nous, ce n'est pas exactement comme ça que ça marche. Et donc, il faut diviser par deux toutes les procédures et simplifier toutes les autorisations. Vous demandez beaucoup d'économie, vous faites beaucoup d'économie. En tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est que vous avez le programme où enfin on parle peut-être d'économie de l'État. En même temps, on ne voit pas très bien comment vous pouvez les réaliser et où les réaliser, parce que c'est 45 milliards, je crois, par an, donc c'est quand même des montants assez considérables. Moi, je vois très bien où on peut les faire. Vous savez, je propose. Alors, on m'a dit, et j'ai entendu Emmanuel Macron dire que c'était beaucoup trop difficile. J'ai proposé de supprimer 200 000 postes de fonctionnaires dans ce que j'appelle l'administration administrante. L'administration administrante, c'est cette administration des agences, c'est cette administration des organismes, c'est cette administration en doublon. J'ai parlé des 2 000 guichets d'aide aux entreprises. Aujourd'hui, tout le monde fait tout et le reste. En matière de formation, en matière d'emploi, en matière d'aide aux entreprises. Nous avons à chaque fois des strates et des strates et des strates qui s'empilent. Il faut choisir une collectivité, lui donner un bloc de compétences et que l'État lâche prise et que ce soit cette collectivité-là qui s'en occupe, avec évidemment une évaluation de son action. Mais je crois qu'on ne peut plus aujourd'hui avoir 3 niveaux de guichet administratif. Juste une précision, on ne va pas s'étendre, même si c'est très important. Est-ce que par exemple dans la santé, dans la justice, dans la police, qui sont un peu les fonctions régaliennes de l'État, est-ce que là vous supprimez aussi des fonctions ? Alors, ces 200 000 postes supprimés me permettent d'en recréer 50 000, avec les économies faites, 50 000 dans les 3 fonctions qui sont mal exercées aujourd'hui par l'État, les plus mal exercées, éduqués, soignés, protégés. Justice, hôpital et éducation, 10 000, 25 000, 15 000. Mais je le dis de manière très claire, nous sommes champions du monde des impôts et des taxes, et nous ne sommes plus champions du monde des services publics. Donc le sujet, il est majeur, la réforme de l'État est la mère des réformes, et la réforme des collectivités locales qui va avec. Nous avons besoin aujourd'hui de faire en sorte que, et je l'ai fait dans ma région, que la notion de performance publique, ce n'est pas un gros mot. Vous avez le droit à la performance publique. Le sujet, ce n'est pas simplement que vous payez plus d'impôts, c'est que vous payez plus d'impôts pour un État qui va mal le dépenser, et qui va vous mettre des procédures qui sont ultra tatillonnes, et des surtranspositions de normes. On n'a pas fait l'Union européenne pour se surtransposer les normes et se tirer des balles dans le pied. Juste une précision sur les impôts de production. Les impôts de production en tant que tels, vous supprimez quoi exactement ? Alors moi, je suis favorable au dialogue social. Donc je pense qu'il faut qu'on en discute ensemble. 35 milliards, c'est de la proposition, en tous les cas, sur la table, du président du MEDEF et du MEDEF, et j'imagine de l'institut. Revenir à la moyenne européenne, ça me semble le cap. Maintenant, le sujet, c'est d'abord de faire les économies qui vont bien. Pour l'instant, on vous a baissé aux impôts de production, mais c'est un leurre. On vous les a baissés, mais c'est financé par du déficit et de la dette. Et quand les taux d'intérêt vont remonter, on verra comment ça se passe. Donc pas de baisse tant qu'il n'y a pas d'économie réalisée ? Si, 10 milliards des 7 années. 10 milliards des 7 années. Sur la C3S ? Sur la C3S notamment, et à discuter pour voir où on fait les autres milliards. Parce qu'évidemment, je sais que les PME souhaiteraient une baisse de la CVAE. Le problème de la baisse de la CVAE, c'est simple, c'est quelles ressources on donne aux collectivités locales. Parce qu'Emmanuel Macron a supprimé la taxe d'habitation. Aujourd'hui, les collectivités locales n'ont plus aucune indépendance fiscale. Et donc, elles sont très tendues. Elles sont dédommagées par l'État. Oui, mais elles n'ont plus d'indépendance fiscale. Quand vous êtes dédommagé, Madame Chevrillon, vous ne pouvez pas fixer le taux. Donc, si vous voulez faire un nouvel investissement, vous n'avez plus ce qu'on appelle d'autonomie fiscale. Donc, le sujet du remplacement de la CVAE par un autre impôt doit être regardé et calibré. Mais il y a une proposition qui court et qui est intéressante, qui est de dire qu'il vaut mieux que ce soit sur l'impôt sur les sociétés qu'on travaille plutôt que sur la CVAE. Moi, je ne sais pas. Il faut qu'on discute. Tout ça, ça se discute avec les partenaires sociaux. Les partenaires sociaux, justement, vous proposez, vous, une grande négociation. Alors, pas un grenelle des salaires. Vous proposez plutôt une réunion, une grande conférence sociale annuelle. Pour discuter de salaires, pour discuter de quoi ? Alors, le sujet des salaires est pour moi clé. Je sais que ça vous a peut-être un peu surpris que je vienne sur ces questions de pouvoir d'achat. Mais je crois que nous avons historiquement toujours fait le choix du chômage de masse en mettant des cotisations sociales beaucoup trop élevées sur le travail. Et aujourd'hui, avec la hausse du coût de l'essence, avec la hausse des frais de transport, nous avons des salariés qui sont au SMIC, qui ont des petits salaires et pour qui ça devient vraiment très, presque plus intéressant de venir travailler, je le dis, avec des bémols, mais qui comptent à l'euro près à partir du 10 du mois. Et donc, le sujet aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on fait pour que les revenus d'assistance et les revenus du travail aient un vrai différentiel ? C'est-à-dire que le salaire net soit vraiment différent des revenus d'assistance avec toutes les aides sociales qui vont avec. Pour ça, on ne baissera pas les revenus d'assistance. Moi, j'ai eu plein de candidats de droite qui disaient on va baisser les revenus d'assistance, on ne les baissera pas et on ne les baissera pas parce que c'est des revenus de survie. En revanche, c'est les salaires et les salaires, ils doivent augmenter. Donc, je propose, dès l'été, de supprimer 3% de cotisations retraite sur tous les salaires, tous les salaires. Je sais que c'est une demande des entreprises de ne pas faire d'effet de seuil. L'idée, c'est de, par exemple, quelqu'un qui gagne 1 400 euros net, du coup, aura 500 euros en plus dans l'année. Quel est l'objectif ? C'est de faire un vrai choc de pouvoir d'achat et un vrai choc d'attractivité du travail parce que vous cherchez tous à recruter et il y a un désinvestissement vis-à-vis du travail dans cette France post-Covid. Donc, on a besoin de ramener les salariés vers ce travail. Ensuite, on va se réunir. Pardonnez-moi, on en parlait avec Yannick Jaloux tout à l'heure. On voyait des études qui ont été faites, notamment par l'Institut Montaigne, qui montrent que si on augmente les salaires dans les entreprises, souvent, ça a un impact en termes de destruction d'emplois. Mais là, non, puisque ce ne sera pas les entreprises qui paieront. C'est l'État qui prendra à sa charge cette partie des cotisations retraites. Donc, ça n'a rien à voir avec un coût pour les entreprises. Ça n'est pas un coût pour les entreprises. L'objectif, c'est vraiment de créer un différentiel entre les revenus d'assistance et les revenus du travail. On se réunira ensuite avec... Donc, pas d'augmentation de salaire, alors ? Directe, pas d'augmentation de salaire ? Une baisse des cotisations retraites. Du coup, augmente le salaire net de 3%. Je ne suis pas claire ? Oui, non, mais je pensais que vous vouliez aussi... Ensuite, ensuite... Ça suffit très largement... Ensuite, ensuite, une conférence salariale avec les partenaires sociaux pour voir avec les entreprises quelles augmentations de salaires elles prennent pour cette année. La Banque, les prévisions de la Banque de France, c'est que vous allez augmenter les salaires au-dessus de l'inflation, vraisemblablement de 2% de plus que l'inflation cette année, compte tenu de la pénurie de salariés. Donc, il y aura une augmentation de salaire qui sera très importante cette année en salaire net. Je veux créer un observatoire des salaires nationales avec vous pour regarder, parce qu'il y a certaines branches dans lesquelles les augmentations de salaires sont beaucoup moins faciles à faire que d'autres, notamment parce que, par exemple, elles ont des prix réglementés. Et donc, quand il y a des prix réglementés, on n'a pas assez de marge pour augmenter les salaires. Donc, il faut regarder comment on travaille sur ces augmentations de salaires pour qu'il n'y ait pas de branches oubliées dans cette politique de pouvoir d'achat. Mais je suis persuadée que cette politique de pouvoir d'achat sera une politique très importante de remobilisation des énergies. Et par ailleurs, je vais utiliser toutes sortes d'instruments. Je veux libéraliser complètement les heures supplémentaires. Donc, elles seront défiscalisées sans plafond. Je veux aussi que les entreprises puissent racheter, si elles le souhaitent, des RTT sans charge patronale, parce qu'il y a énormément d'RTT qui ont été accumulés et les salariés ont besoin de ces aides. Je veux plus de restrictions au cumul emploi retraite, ni période de carence, ni salaire, parce que les retraités ont aussi besoin de pouvoir... Et vous supprimez les 35 heures ? Alors, sur les 35 heures, moi, je suis pour la liberté de fixer le temps de travail par accord d'entreprise et par référendum ou par accord de branche. C'est à peu près ce qui se fait là. Mais pour inciter à passer à des durées supérieures par accord, je continuerai de défiscaliser et de décharger toutes les heures au-dessus de la 35ème. Comme ça, ça incitera à aller négocier des accords de temps de travail où on travaillera davantage. L'idée, c'est vraiment de dire si vous avez envie de travailler plus, ce sera la liberté. Et si vous avez envie de gagner plus, ce sera aussi la liberté. Je pense que cette problématique du pouvoir d'achat est trop importante aujourd'hui dans l'économie française pour qu'elle puisse être passée sous silence. J'ajoute que le pouvoir d'achat de vos salariés, c'est la consommation des ménages. Et il vaut mieux consommer avec un salaire, avec le produit de son salaire, qu'avec des chèques faits avec vos impôts. Est-ce qu'il y aura une conditionnalité, par exemple, pour avoir des aides aux entreprises à condition qu'elles augmentent le salaire ? Est-ce qu'il y aura une conditionnalité sur, comme le disait Yannick Jadot, est-ce qu'il y a des conditionnalités si, justement, il y en a des investissements qui sont faits dans des investissements décarbonés ? Est-ce que, pour vous, il y a un côté un peu donnant-donnant avec les entreprises ou pas du tout ? Ce sera dans une logique partenariale. Après, moi, j'ai pris l'engagement d'augmenter de 10 % les salaires nets sur le quinquennat. Je mettrai tous les outils possibles pour pouvoir le faire. Donc, il y aura des arbitrages financiers qui seront faits. Mais il n'y aura pas, il n'y aura jamais entre nous de discussion, j'allais dire, coercitive. Ce n'est pas mon objectif. Je ne suis pas là pour contraindre. Je suis là pour dialoguer. Je suis là pour qu'on avance ensemble. Une question qui est... Sur la transition écologique, c'est important. On sait que les droits carbone vont augmenter considérablement dans les années qui viennent. Donc, il faut aider les entreprises à décarboner leur production. C'est pour ça que je veux qu'on puisse avoir ce livret vert qui sera un outil très puissant d'aide et de soutien, notamment dans un certain nombre de filières. Je pense aux transports, je pense à la filière de l'énergie qui sont des filières importantes. On va revenir, Valérie Pécresse, sur les questions d'énergie parce que c'est un point très important. une question. Quelle est la plus grande différence entre vous et le président Emmanuel Macron en matière du digital mais surtout de soutien à l'économie ? Écoutez, moi, je vais le faire alors que lui, il n'a pas fait. Vous allez faire le programme d'Emmanuel Macron ? Non, je vais faire une vraie politique de l'offre. Le sujet aujourd'hui, c'est que la politique du président de la République telle qu'elle s'est faite dans le quinquennat est une politique qui a été financée par des déficits et de la dette. Et seulement un quart... C'était une période particulière. Seulement un quart de l'augmentation de la dette est liée à la crise Covid. C'est les rapports qui ont été rendus. Les trois autres quarts, c'est de la fuite en avant. Donc le sujet aujourd'hui, c'est de reprendre la main sur les dépenses, sur les dépenses publiques. Et je sais que je suis la seule et je sais que personne ne prononce ce mot. Mais je suis persuadée, et ça n'est pas faire une politique de rigueur. Certains disent, elle veut faire une politique de rigueur. Supprimer des gaspillages, des doublons et de l'argent mal utilisé, ça n'a jamais eu d'effet récessif sur l'économie. Jamais. Dans ma région, j'ai supprimé 15 structures et j'ai fait 2 milliards d'euros d'économies. Je vous mets au défi de savoir ce que j'ai supprimé. C'était des structures qui n'avaient pas de vrai impact ou un impact très minime. Et ce que j'ai supprimé, c'est des frais de structure. Donc ça ne va pas casser la croissance comme ça a été le cas précédemment. Mais absolument pas. Pas si tout ça est axé sur de la performance publique. De la même façon, il faut accélérer la transformation digitale de l'administration. Prenons la justice, secteur clé pour les entreprises. Aujourd'hui, notre justice est totalement noyée. Il y a près de 2 ans d'attente pour avoir des jugements. C'est insupportable. Donc mon plan hors sec pour la justice, il va vous permettre quoi ? Il va vous permettre d'avoir une justice qui juge rapidement et qui vous permettent de concrétiser vos projets. Ces temps, ces délais de recours sont absolument insupportables. J'ajoute qu'il y a un travail à faire et moi je le mènerai avec les hautes juridictions sur la responsabilité personnelle pénale des chefs d'entreprise pour des fautes involontaires. Est-ce que... Ça vaut pour les chefs d'entreprise, mais ça vaut pour les dirigeants associatifs, ça vaut pour tout le monde. Tous ceux qui innovent, tous ceux qui créent, tous ceux qui prennent des risques aujourd'hui peuvent se voir en risque pénal même pour des fautes qu'ils n'avaient pas l'intention de commettre. Ce sujet est un sujet majeur pour retrouver un vrai esprit d'entreprise dans notre pays et on en discutera avec les hautes juridictions. Réforme, très très rapidement parce qu'il nous restera ensuite 3 minutes pour parler de la transition écologique. C'est un point quand même très important dans votre programme. Relèvement de l'âge, 65 ans pour tout le monde. Est-ce que ou alors les critères de pénibilité restent ? Les critères de carrière longue de ma vie ? Bien sûr, les critères de pénibilité de carrière longue restent mais là encore tout ça se négocie avec les partenaires sociaux. Moi je veux être une présidente d'une dialogue sociale. Ce sera une autre différence peut-être avec Emmanuel Macron. Je veux qu'on construise le modèle ensemble et je veux qu'on tienne compte évidemment des salariés qui ont eu des carrières longues et qui ont eu des carrières pénibles. Donc comment vous le faites ? Comment vous l'organisez ? C'est 60 ans pour les carrières longues ? Comment est-ce que vous voyez ? Madame Chébrillon, je ne sais pas comment comment vous comprenez ? On va faire ça ensemble et on va y négocier et vous me demandez de vous dire clé en main quelle va être la réforme. Ils vous demandent des précisions ? Je dis 65 ans d'ici 2030. Pourquoi ? Parce que c'est l'âge aujourd'hui de nos voisins les plus proches. Certains d'ailleurs l'Allemagne et l'Espagne sont en train de passer à 67 ans. Donc d'accord. Si vous voulez des précisions, il faudra attendre un tout petit peu les dégociations. Avec le président, président d'organisation patronale, la transition écologique, ça passe par le nucléaire. Vous demandez la construction de 6 EPR. Comment est-ce que vous organisez cette transition écologique ? Sur la transition écologique, le vrai sujet, c'est comment on peut la faire sans qu'elle devienne complètement antisociale. Et ça, ça suppose qu'on ait une vraie réflexion sur comment on incite aux comportements les plus vertueux. moi, je pense que la meilleure dépense de transition écologique, c'est celle qu'on ne fait pas. Je pense qu'il faut qu'on aille vers une économie de la sobriété. Mais ça passera par toute une série de petites décisions. C'est pour ça que la transition écologique, c'est difficile d'en parler comme ça, parce que, en fait, c'est toute une série de décisions qui vont induire des comportements vertueux. L'objectif étant que ça ne se traduise pas, là encore, par des multiplicités de normes et de règles supplémentaires pour les entreprises, comme ça a été le cas avec la loi sur l'économie circulaire ou avec la loi sur le climat. Il faut arrêter d'être les champions du monde de l'interdiction ou de la normologie. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'inciter aux comportements vertueux avec une fiscalité qui soit incitative à ces comportements vertueux ou à des tarifs qui soient incitatifs. Par exemple, pour un seul exemple, est-ce que les Français savent que ce serait bien qu'ils consomment moins d'électricité entre 18h et 22h ? Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre que quelqu'un ait jamais pris la peine de le leur dire. Et négocier des tarifs, des baisses de factures d'électricité pour tous ceux qui baissent leur consommation pendant les pics de consommation, ça, c'est très vertueux. Mais c'est un exemple parmi d'autres. Donc, je pense qu'il faut qu'on ait vraiment cette stratégie. Pareil, sur les voitures électriques, c'est très cher une voiture électrique. Comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que les Français puissent acheter des voitures électriques ? Eh bien, il faut accélérer la transition électrique des parcs de location de voitures. Si on dit que toutes les loueurs de voitures doivent être électriques, mettons, en 2030, eh bien, ça veut dire qu'on créera un marché de l'occasion de la voiture électrique qui aujourd'hui n'existe pas et qui permettra aux Français d'acheter des véhicules électriques moins chers. Donc, la transition écologique, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire, là aussi, une batterie d'indicateurs qu'on mettra en place avec les porteurs d'enjeux comme Nicolas Sarkozy l'avait fait pendant le Grenelle de l'environnement. L'objectif, c'est quoi ? Polluer moins, indicateur de pollution, consommer moins d'énergie, indicateur de consommation, protéger la biodiversité, indicateur de protection de la biodiversité, etc. Et ces indicateurs, on les suivra pendant tout le quinquennat et on agira sur tous les leviers qui nous permettent de les faire baisser ou augmenter selon le besoin. Pardonnez-moi, on a encore beaucoup de questions mais malheureusement, on arrive au terme de cet entretien, Valérie Pécresse, les autres candidats à l'élection présidentielle. Mais moi, je n'oppose pas l'économie et l'écologie, je pense que les deux vont complètement de pair et je suis totalement contre l'idéologie de la décroissance. Je pense qu'il faudrait inventer une nouvelle croissance et certainement pas opposer l'homme à la nature. Merci beaucoup, Valérie Pécresse. Merci. Merci.